Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Voilà le son de Dimanche Faire face à la souffrance Pourquoi le Christ souffrit-il ? Lisez Jean 3, verset 16 Jean 3, verset 16 Dans sa préscience, Dieu savait qu'après la chute d'Adam et Ève, la mort régnerait ici-bas. C'est pourquoi il conçut un plan, le plan de la rédemption. Avant même de créer l'humanité, Jean 3, verset 16 Il enverrait son fils unique mourir à la place de chaque être humain né dans le péché. Imaginez combien il fut difficile pour le père d'envoyer son propre fils mourir à notre place. S'il y consentit, c'est pour qu'au cœur même de la souffrance, nous conservions l'espérance de son prochain retour, où enfin il mettra un terme à tout ceci. Qui vous fera du mal ? Lisons 1 Pierre 3, verset 13 à 17 1 Pierre 3, verset 13 à 17 Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. La souffrance est, par définition, un accès de douleur ou de détresse physique ou morale. Pour Dieu, elle est un instrument dont il se sert pour attirer notre attention et pour accomplir son plan pour nous. S'il la permet, c'est pour augmenter notre foi en lui. Pour cela, notre volonté doit se soumettre à son plan pour nous, lequel nous motive à être transformé et à lui faire constamment confiance. Dans la première épée de Pierre, nous découvrons des croyants en but à la souffrance et à la douleur par amour pour l'Église du Christ. Ces premiers chrétiens nous rappellent que nous n'appartenons pas à ce monde, que celui-ci sera toujours un lieu de douleur et de souffrance jusqu'au retour de Jésus. Dans 1 Pierre 3, verset 14, l'apôtre nous exhorte à ne pas avoir peur de la souffrance, à ne pas nous laisser troubler par elle, car Dieu peut la tourner en bénédiction. Si nous permettons à Dieu d'entrer dans notre cœur, il nous fortifiera pendant l'épreuve et nous encouragera à espérer en ses promesses. La souffrance dans les relations Les êtres humains sont des êtres sociaux. Dieu les a criés pour qu'ils s'aiment les uns les autres et prennent soin les uns des autres. Lorsque Satan introduisit le péché dans le monde, il fit tout en son pouvoir pour nous séparer de Dieu. C'est ce qui se produit aujourd'hui, particulièrement chez les jeunes. Par exemple, il faut user de sagesse dans le choix de notre futur conjoint, parce que nos choix entraînent des conséquences éternelles. Sans la bénédiction divine, nous passerons à coup sûr par la souffrance. Pour ceux dont la relation avec le Créateur est brisée, le mariage ne se conforme plus au plan de Dieu. Si nous ne suivons pas les instructions divines, nous en porterons les conséquences pendant le reste de notre vie. La souffrance en milieu scolaire. Lisons Matthieu 5, verset 39. Matthieu 5, verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. L'école est un excellent endroit pour apprendre et bien entendu pour se faire de nouveaux amis. Malheureusement, il arrive que des étudiants soient intimidés, qu'il y ait des bagarres, des jurons et d'autres conflits. Lorsqu'un camarade de classe se met à se moquer de vous, vous dit que vous ne savez ni parler, ni écrire, ni agir, et va même jusqu'à se moquer de votre religion, n'en faites aucun cas. Confiez-vous sans cesse à Dieu et par votre exemple, montrez à celui qui se paie votre tête ce que vous savez de Jésus. Traitez-le comme vous voudriez qu'il vous traite. Jésus a dit, « Eh bien moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. » Matthieu 5, verset 39. La souffrance en milieu professionnel. Vous avez un travail que vous aimez ? Merveilleux ! Vous gagnez alors votre vie en faisant ce qui vous plaît vraiment. Mais certains emplois exigent, hélas, que l'on travaille le samedi. D'aucuns sont remerciés de leur service parce que, dans leur fidélité au Seigneur, ils refusent de travailler le sabbat. Si tel est votre cas, ne vous découragez pas. Suivez les instructions divines et ayez confiance en Dieu. Le meilleur est à venir. Les causes de la souffrance. Lisons Jean 15, verset 18. Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Il y a de nombreuses causes à la souffrance. Tout d'abord, elle est la conséquence d'un monde déchu, dominé par le péché. Ensuite, il y a la persécution. En certains lieux, certains sont persécutés en raison de leur foi. De Timothée 3, verset 12. Enfin, la souffrance résulte souvent d'une décision irréfléchie. « Nous récoltons ce que nous semons, n'est-ce pas ? Si nous semons le vent de la folie, nous récolterons la tempête de la souffrance. » Galaties 6, verset 7 à 9. La souffrance, un champ de bataille. Lisons 1 Pierre 4, verset 19. 1 Pierre 4, verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien. » La souffrance, c'est en quelque sorte le champ de bataille où se déroule la guerre entre le bien et le mal. À certains moments, Dieu permet que nous souffrions pour que nous apprenions à lui faire confiance et pour accroître notre foi en lui, surtout à la lumière de son retour. Parfois, il permet la souffrance pour que nous puissions avoir une relation plus profonde avec lui, pour que nous trouvions nos réponses seulement en lui. La souffrance fera toujours partie de la vie d'un vrai disciple du Christ. Si vous êtes un tel disciple, vous serez toujours différent des autres, tout comme Jésus l'était lors de son séjour terrestre. Gardez à l'esprit que Jésus vous restaure, vous affermit et vous fortifie constamment. Oui, mais neige. Que signifie pour vous souffrir pour le Christ ? Pourquoi ? Avez-vous pris de mauvaises décisions au sujet de votre mariage ? Quel conseil la Bible donne-t-elle dans ces circonstances douloureuses ? Que faites-vous lorsque vous voyez une personne persécutée ? Vous taisez-vous ? L'aidez-vous ? Devriez-vous souffrir pour ne pas transgresser le sabbat ? De quelles ressources disposez-vous pour vous tirer de cette situation ? Nommez d'autres causes de la souffrance. Devrait-on chercher à souffrir le moins possible ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage 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 Merci.